Il n'a pas ralenti l'équipe, loin de là. Est-ce que c'est facile de donner un ordre à un Cahier ? Sans aucun problème. En plus, il a de la bonne volonté. Novembre 2011, lorsque François Cahier vint couper la canne sur les terres de Montcaprice. Le public avait appris à connaître l'esprit aiguisé de Gérard Moutien-Canabadi. Avec un discours libre, mais toujours constructif. Fort de brillantes études à Sciences Po Paris, le fils de feu Gilbert Canabadi restait proche des gens. Un homme qui n'avait pas à s'inquiéter de son avenir. Du coup, il prenait de son temps, comme à la FDG Don, pour lutter avec les agriculteurs. Chaque engagement était pour lui l'occasion d'un réel investissement. Pour pouvoir renforcer l'action et lui donner de l'ampleur, il était important de montrer que les planteurs du Sud étaient solidaires. Ce que les jeunes agriculteurs essayent de faire, c'est d'obtenir avant la fin de cette semaine, voire de la semaine prochaine, que le maximum de dossiers soient avancés. Même s'il est resté indifférent aux sirènes du monde politique, le point de vue de Gérard Canabadi était toujours attentivement commenté, comme ici sur France 2, à propos du projet de débat entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, au présidentiel de 2002. L'heure n'est plus au débat, mais l'heure est au combat. Comment peut-on se poser en défenseur des valeurs républicaines, et dans le même temps refuser le duel ? Or, c'est ce que la France a toujours aimé, le duel. Jules Ferry, Gambetta, Danton, Robespierre, Mitterrand, De Gaulle. Dès son installation à Mon Caprice, vers l'an 2000, Gérard Canabadi faisait son propre chemin, sans renier le passé. Gérard s'était également engagé en faveur de l'histoire et l'histoire de l'engagisme. Ça avait commencé avec son père, qui avait écrit un ouvrage fabuleux, « L'engagé de Mon Caprice », rappelant le rôle essentiel des esclaves et des engagés dans le développement de l'industrie supérieure et nonaise. Le neveu de Jean-Paul Virapoulé, un des responsables de la droite locale, Gérard Moutien-Canabadi, a évolué dans ses champs pour mieux saisir la subtilité de la vie réunionnaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.